A présent, cette remise officielle du premier prix, il fait fin du meilleur contenu journalistique sur l'éducation des jeunes filles. C'est un sacre de notre consoeur Delphi Loa-Géry à la rédaction de Joma Media. Le concours dans la première place revient à cette journaliste guinéenne à mise en confrontation plusieurs journalistes africains. Le compte rendu de la cérémonie de remise, c'est avec Moussa Sefa Kambara et Mamba Dubaï Lossila. C'est à l'issue d'une formation organisée par le Forum des éducatrices africaines à Dakar que ce concours de production sur l'éducation des filles a été lancé. Delphine Loa du groupe Joma Media est lauréate. Cette victoire enchante, le FEG et FAW qui témoignent de la persévérance de la lauréate. Juste un mot à l'endroit des jeunes et surtout des filles. Delphine Loa a mérité ce prix. Delphine Loa est venue avec nous à Dakar. À travers tout ce que nous avons fait là-bas, nous l'avons apprécié. Quand le concours a été annoncé, elle s'est mise à la tâche. C'est ce qui lui a valu ce résultat. Donc, quiconque se met à la tâche pour faire une œuvre, jusqu'au bout, tu le réussiras. Ce prix constitue le premier trophée de la jeune journaliste. La lauréate est consciente qu'elle doit davantage s'affirmer et exceller dans ce domaine. C'est déjà le tout premier prix de ma jeune carrière de journaliste qui a débuté il y a seulement deux ans. Et c'est surtout un défi parce que là, je suis à un niveau où je ne dois plus regresser, mais où plutôt je dois encore consentir davantage d'efforts pour faire mieux. La fierté, le sentiment qui anime les responsables de Dioma Média, pour le directeur de l'information de la Maison Blanche, des médias se sacrent la résultante d'un bon recrutement. Les choix doivent être totalement dépourvus de recommandations. J'aime souvent insister sur deux choses. C'est la compétence et la rigueur dans le travail. Je félicite l'heureuse récipiendaire Delphine Lua. J'avoue que je n'ai pas été surpris parce que je sais l'équipe que j'encadre, le niveau qu'elle a. 88 journalistes de 12 pays africains ont participé à ce concours. Delphine Lua occupe la première place du trio gagnant. Elle est suivie des confrères Moussa Tahir Mahmat du Tchad et Mamadou Lamine Fati du Sénégal.